... Je vais essayer d'être à la hauteur du défi en vous apportant quelques éléments de réflexion et surtout de solutions concrètes. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Dans cette période extrêmement délicate que nous vivons aujourd'hui pour l'exercice de l'autorité. Parce que j'accomplis ma nouvelle mission après ma démission qui est de transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service de la France, au service des armées, tout dirigeant et d'abord un serviteur des autres. Pour vous développer cette idée, je procéderai en trois étapes que je voudrais bien calibrer et logique. C'est le moins qu'on puisse faire pour un ancien chef militaire. On commencera par l'ennemi. Vous ne serez pas surpris. L'ennemi du dirigeant d'aujourd'hui, les facteurs de pression qui pèsent sur lui. Ensuite, je voudrais vous donner les clés d'adaptation, les solutions, en quelque sorte, que je propose. Et enfin, dans une troisième partie, en prenant un peu de hauteur, quelles sont les valeurs qui font que des jeunes, 25 000 par an, rentrent dans l'armée aujourd'hui et qui pourraient être utiles pour nos entreprises, nos associations, tout simplement pour notre société. Nous assistons au retour des États puissances. Le monde est sous tension parce que ces États, qui ont une stratégie de long terme, veulent imposer leur objectif et qui font régner sur le monde des zones de tension, de pression extrêmement importantes, par exemple, en mer de Chine, pas simplement à cause de la Corée du Nord, bien au-delà. On voit ça aussi au Levant, pas simplement autour du seul dossier iraco-syrien, bien au-delà. On voit aussi l'État de l'Afrique du Nord avec les printemps arabes mal gérés, mal digérés. Et puis, regardez la situation en Libye aujourd'hui, un chaos complet, une division totale. On avait oublié l'histoire. La Syrénaïque, la Tripolitaine, le faisant, tout ça réapparaît. Un mot pourrait résumer ce premier facteur qui pèse sur chacun d'entre nous, que je développe un peu plus longuement que les autres, parce que c'est le cadre général de notre action, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté entre des États qui se conduisent comme des bandes armées et des bandes armées qui se prétendent être des États. Ambiguïté entre nos frontières qui sont dépassées, l'ordre westphalien, la sécurité à l'intérieur des frontières, par la mondialisation. On le voit avec le coronavirus. Irrationalité de l'émotion et rationalité politique. Ambiguïté. Ambiguïté entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. J'ai eu à la vivre après les attentats de 2015. Ma principale difficulté, figurez-vous, quand j'étais chef d'État-major, c'était pas la conduite des opérations, c'était pas la transformation profonde qu'on a conduite. Pourtant, on a supprimé 50 000 postes en 7 ans entre 2008 et 2015. 50 000 postes, soit 25 % des effectifs. Imaginez si la fonction publique supprimait 25 % de ces effectifs en 7 ans. Simultanément aux opérations où nous étions engagés très fortement avec des morts et des blessés fréquemment à la fois en Afghanistan et en Afrique et au Moyen-Orient. Et on l'a fait. Non, c'était pas ça ma principale préoccupation. C'était même pas les relations internationales militaires qui me consommaient 30 % de mon temps parce qu'on est dans un monde extrêmement interdépendant. Et c'était même pas non plus ma quatrième responsabilité de chef d'État-major, les relations avec les autorités politiques qui sont pas toujours très simples. Non, c'était l'agenda, le temps. Faire rentrer dans la valise du temps l'édredon des tâches à accomplir. On n'est plus dans la stratégie du temps long. On est dans la tactique du temps court. On n'est plus dans l'objectif. On n'est plus dans la fin. On est dans les moyens, dans le comment. On n'est plus dans le quoi. On a perdu la politesse de l'exactitude. C'est tout con. Mais l'exactitude, la politesse des rois. Moi, je vous assure, les dirigeants n'arrivent plus à l'heure. Tout le monde est pressé. D'ailleurs, parfois, ils percutent des murs avec la tête en regardant leur portable tellement ils sont à la bourre. J'aime beaucoup cette phrase qui m'a été dite par un malek afghan. Ça m'a marqué. Lors d'une choura, le malek, c'est le maire et la choura, c'est la réunion publique. Je traduis à peu près. Il me dit, mon général, vous avez la montre, nous avons le temps. J'ai retranscrit cette phrase dans mon livre parce qu'elle est très symbolique, finalement, de beaucoup de nos interventions dans le monde, dans ces pays qui, eux, ont le temps. Alors, ça s'accélère, le temps aussi, parce qu'il y a un troisième facteur, c'est les révolutions technologiques. C'est sûr, la vie quotidienne se digitalise. On vit avec le portable et on ne peut plus s'en séparer. Le portable est devenu insupportable. J'ai fait beaucoup de conférences à la jeunesse, toute la jeunesse, la jeunesse des cités et la jeunesse des diplômés et je ne cesse de le répéter. Attention à la dictature du portable. Alors, bien sûr, c'est un grand, grand progrès. Moi, j'ai vu le changement de la conduite des opérations militaires avec les systèmes d'information moderne, avec cette digitalisation, vous le voyez dans les entreprises. Mais il y a aussi un risque. Regardez une forme de e-exclusion, en particulier des générations les plus anciennes qui n'arrivent plus à suivre. Fantastique révolution, mais il y a aussi des risques. Il faut garder la main. Les algorithmes, l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée, comme on dit aujourd'hui, au-delà du possible, c'est bien les algorithmes, à la condition que l'homme garde la main, parce que sinon, on avait les technocrates et on aura les algocrates et je crains que ça ne soit pire. La guerre cyber est partout. Ce n'est pas la guerre de demain, c'est la guerre d'aujourd'hui. Je l'ai conduite. Alors, on ne discute pas son époque, on l'épouse, mais on la façonne, on la maîtrise et on la conduit. Quatrième facteur, il est capital, c'est ce que j'appelle la crise de l'autorité, le pouvoir qui éloigne le dirigeant de l'exécutant. Il y a un fossé qui s'est creusé entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Ce fossé, il est dû à une perte de confiance et le climat social d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est très inquiétant. Les gilets jaunes n'étaient pas un mouvement social, c'est une crise sociétale. Et le sujet en profondeur n'est pas réglé. Pas du tout. Le fossé qui a été creusé existe toujours. Finalement, on a un État qui est devenu l'alpha et l'oméga et une nation qui se sent être le codicile de cet État. alors que l'organisation d'un pays, c'est une nation, une communauté d'hommes et de femmes qui acceptent de vivre ensemble sur des valeurs communes, sur une terre, un territoire, un terroir qu'on appelle la patrie, qui est un héritage. Et cette nation, elle choisit une organisation qu'on appelle un État chargé d'organiser la vie de la cité. Ça, un pays organisé. Revenons aux définitions et aux choses simples. Aujourd'hui, l'État est devenu la finalité avec deux piliers principaux, le droit et la finance. Et finalement, les citoyens, là-dedans, ils se disent « Mets-moi là-dedans ». J'élis des responsables, je vote, je leur donne mandat et je ne récupère pas ce que je suis en droit de récupérer, le bonheur, le plaisir de vivre ensemble. Alors, cette situation, cette crise de l'autorité, ne date pas d'aujourd'hui. Je parlais de mai 68. Mais aujourd'hui, elle est très aiguë. Il y a deux pelleteuses qui creusent le fossé, à mon avis, au moins deux et qui sont sœurs jumelles. La première, c'est l'administration. L'administration est là pour rendre les gens heureux. C'est la phrase célèbre, pas le sentiment que j'ai. Il y a un problème aujourd'hui, la réaction, c'est on fait une loi. Une fois que la loi a été votée, ça y est, on se sent mieux. Pour les citoyens, rien ne change. Je connais ça par cœur, j'ai fait dix ans, parce que la loi, elle n'est pas mise en œuvre tant que le décret interministériel n'est pas mis en œuvre. Et le décret, il n'est pas mis en œuvre lui-même tant que l'arrêté ministériel, qui généralement cache le diable dans les détails, n'est pas mis en œuvre. Le processus complet, c'est un an à peu près, avec l'avis du Conseil d'État et tout le reste. Et finalement, ce qui devrait être un serviteur devient le maître. Moi, je suis évidemment pour une cité organisée, un pays organisé, et je suis pour le respect de la loi. Mais quand la loi devient complètement pléthorique et incompréhensible en dehors des spécialistes, je dis qu'il y a danger et qu'on creuse le fossé encore un peu plus. Il faut quitter cette France du guichet unique, cette France du répondeur téléphonique. Il faut revenir à la France de la personne, de l'homme et de la femme. On est finalement, comme l'exprime le pape François dans cette belle phrase, dans une mondialisation de l'indifférence. Alors moi, je crois qu'il faut quitter cette approche individualiste. il faut quitter cette recherche du bien-être, du plaisir qui n'est que fugace et il faut retrouver le plaisir collectif, le vrai bonheur, car l'être humain, il trouve le bonheur dans le collectif, il trouve le bonheur dans la solidarité, dans l'esprit de groupe. Un bon chef, c'est un absorbeur d'inquiétudes et un diffuseur de confiance. C'est celui qui suscite l'obéissance d'amitié, cette belle phrase du général Frère. L'obéissance d'amitié, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Je lui obéis à mon chef parce que c'est un ami, j'ai de l'estime pour lui. La confiance, c'est ce qui crée la délégation. La délégation, c'est ce qui évite la thrombose, la concentration des pouvoirs. La délégation, c'est ce qui crée l'imagination, l'innovation. C'est le cercle vertueux. Et finalement, c'est créer l'engagement. L'engagement dans une entreprise, c'est très important. On peut faire des gains de productivité, on peut améliorer l'organisation, on peut rationaliser, on peut faire tous les processus qu'on veut. s'il n'y a pas la performance humaine, s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas l'engagement dans l'échelle de Richter de 0 à 10 quand on est à 2 ou qu'on est à 10, ce n'est pas la même chose. Là est la clé, la confiance. L'autorité, c'est ni la dureté froide ni la molestiaide qui sont les deux extrêmes. L'autorité, ça vient du mot latin, auctoritas, au guéré, c'est la même racine, augmenter, faire croître. C'est ce mouvement-là. Et nous, on croit que l'autorité, c'est ça. Je décide, il exécute. L'autoritarisme, le petit chef, je décide, il exécute. Moi, je n'ai jamais dit ça. Le processus d'autorité pour prendre une décision, il y a 4 mots que je voudrais vous développer successivement et qui commencent tous par un C. J'ai été instructeur en école, j'essaie d'avoir le sens de la pédagogie. Alors, le premier, c'est la conception. Comment voulez-vous entraîner des subordonnés derrière vous, des équipes, des salariés, si vous ne savez pas où vous voulez les emmener ? Seul, le chef peut faire ça. La vision. Mon entreprise, dans 10 ans, ça sera quoi ? C'est très important. et cette vision, elle est parfois oubliée et elle est le fondement de toute opération militaire pour nous. C'est ce qu'on appelle l'effet majeur sur un terrain face à un ennemi dans un délai. Ça commence par là. Si on n'a pas cette vision, si on n'a pas cette conception, on ne peut pas avoir un grand projet. Et la vision, c'est par définition pas ce qui va se passer l'après-midi. Alors, une fois qu'on a la vision, après, alors, cette deuxième étape, elle est souvent oubliée, convaincre pour vaincre. Mais il faut convaincre. Alors, nous, c'est consubstantiel dans l'armée parce que tant que tout le monde n'a pas compris, tout le monde n'a pas écouté, entendu et compris. On appelle ça faire l'aperçu. Nous, on n'avance pas parce que si vous dites en avant et que vous êtes tout seul à avancer avec le barbu, les deux couteaux entre les mains, mauvaise limonade. Convaincre, ça veut dire qu'il faut que les gens s'approprient la manœuvre. On peut voir dans certaines réformes qu'il y a un problème d'appropriation, de compréhension. Et cette phase-là, elle est très importante dans le processus de décision. Et on y prend le temps qu'il faut. On prend les délais nécessaires. La conduite, ce n'est pas changer de cap à partir des aléas, c'est maintenir le même cap et tirer des bords en fonction des aléas. Alors, pour nous, les militaires, c'est la météo, le terrain, l'ennemi. On donne ce qu'on appelle les ordres de conduite, mais on ne change pas l'effet majeur, on ne change pas le cap. Vous voyez, trop souvent, la confiance disparaît parce que finalement, on ne comprend rien et que ça change tout le temps. Et parfois, à 180 degrés, vous imaginez, si nous, on disait l'objectif est là et finalement, au bout de quelques kilomètres, non, on s'est trompé, l'objectif est là. Je crois qu'assez rapidement, il y aurait un phénomène de crosse en l'air. La quatrième étape qui est très importante dans l'armée, ce qu'on appelle le rétex, on fait le bilan et on contrôle. Et ce n'est pas un contrôle tatillon, ce n'est pas emmerder le monde, ce n'est pas le gars chronomètreur qui dit au gars aller accélère plus vite sur la piste, surtout que parfois le chronomètreur n'a jamais été lui-même sur la piste, mais c'est au contraire améliorer. Après chaque opération, après chaque exercice, d'ailleurs, en temps de paix, on fait ce qu'on appelle l'analyse après action. On appelle ça les trois A. Et on essaie de s'améliorer. Parfois, il m'arrivait, comme chef d'état-major, de faire une réunion avec les industriels et on étudiait tel ou tel équipement pour essayer de prendre, finalement, l'adversaire par surprise, de prendre l'ascendant. Alors, je crois que ces quatre C, c'est du bon sens ce que je dis, ce n'est pas l'intellectualisme, il faut revenir à ça. Et puis, après la confiance et l'autorité, le troisième mot qui me semble essentiel, c'est la stratégie. Alors, dans l'armée, normalement, on est plutôt des stratèges parce qu'on nous apprend tout jeunes que pour faire de la tactique, pour gagner la guerre, il faut gagner les batailles, mais gagner la bataille ne suffit pas. On a gagné beaucoup de batailles, mais on a perdu beaucoup de guerres. Regardez ce qui se passe dans notre monde depuis 20 ans. On a quand même gagné beaucoup d'affrontements armés, l'armée française. On ne peut pas dire qu'on ait gagné la paix durable parce qu'il n'y avait pas derrière le développement, l'action politique nécessaire pour apporter une paix durable. Et ce qui compte, c'est la paix. La guerre n'est qu'un État transitoire. Et dans certaines de mes unités, quand je commandais, par exemple, mon unité élémentaire, 150 hommes, à peu près, à Valdaon, pendant deux ans et demi, au bout de 18 mois, j'avais même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tout était fait naturellement, chacun à sa place, en pratiquant ce qu'on appelle la subsidiarité. chacun décide et réagit à son niveau de responsabilité. Il ne suffit pas d'en parler de la subsidiarité, il faut la pratiquer. Plus facile d'en parler que de le faire. Les qualités du chef. Je voudrais vous en citer cinq. Il y en a une dont je ne vous parle pas parce qu'elle coule de source, c'est la compétence, l'expertise. Napoléon disait qu'il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas, il avait raison. Non, la première qualité dont je voudrais vous parler, c'est l'exemplarité. Elle est éliminatoire, elle n'est pas suffisante, elle est indispensable et elle est éliminatoire. Comment peut-on demander à des personnes que l'on a l'honneur de diriger, de commander, de guider, de faire quelque chose si au quotidien on fait le contraire ? Ça, c'est un truc qui est éliminatoire. La deuxième qualité, c'est l'authenticité. Authenticité, vous voyez, on est dans un monde où Balzac, avec sa comédie humaine, aurait vraiment fait un tabac. On est dans les éléments de langage, on est dans les phases de communication, vous voyez ? Mais la vie, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas une tragédie. La vie, c'est la vie. C'est quoi ce machin ? On n'est pas en représentation. Moi, vous croyez que je suis en représentation ? Vous croyez que ce que je vous dis, je vous dis ça parce que je sais que ça va être repris et au billard à quatre bandes, ça sera intéressant pour moi, je m'en fous, moi. Je dis ce que je pense. Ça ne m'a pas ennuie, d'ailleurs. J'ai terminé chez l'état-major. Donc je dis ça aux jeunes officiers. Soyez naturels, soyez libres. La troisième qualité, c'est l'optimisme, l'enthousiasme, la passion. J'avais appris quand j'étais jeune, à la flèche, en 1973, cette citation du prince de ligne aimait le métier militaire à la passion. Oui, passion est le mot. Cette citation, alors elle est beaucoup plus longue, je m'arrête là, mais elle m'a guidé toute ma vie. La passion, les tripes. Est-ce que vous croyez qu'on emmène des jeunes de 20 ans issus de notre société d'aujourd'hui jusqu'au sacrifice suprême avec l'intelligence ? On les emmène avec la flamme, avec les tripes, avec la passion, avec le charisme. Il faut retrouver. Et le charisme vrai, si tu t'assieds, il se couche. Et on les emmène vers le bien, le vrai, le beau, au bout du monde. La quatrième qualité, elle est en voie de disparition, je trouve, un peu ces dernières années, surtout à Paris. C'est l'humilité. La modestie. Un bon chef est un mendiant d'humilité. Et plus vous montez dans la hiérarchie, c'était mon cas, moi j'ai démarré au bas de l'échelle, je montais à la garde et j'ai terminé chef d'état-major. Plus vous montez, plus vous devez avoir un contrepoids d'humilité et de modestie. Sinon, vous pourriez croire que vous êtes un mec génial au destin singulier, supérieur, que rien n'arrêtera et que, vous, on ne vous la fait pas. Alors, si vous ne mettez pas des contre-pouvoirs d'humilité, de modestie, vous pouvez assez rapidement devenir dangereux. Moi, j'ai mis en place des contre-pouvoirs, en particulier, un qui est très fiable, c'est ma famille. Donc, le soir, quand je rentrais d'une journée de chef d'état-major, j'avais vu les plus grands de ce monde, et je commençais à raconter ma journée, ma femme et mes enfants me disaient, bon, papa, t'es sympa, mais il y a le lave-vaisselle à vider, après, on discute. Et puis, la cinquième qualité qui regroupe l'ensemble, c'est d'être tout simplement ouvert aux autres, naturellement, tourné vers les autres. Pas simplement ouvert, mais tourné vers les autres. C'est actif. Ne pas être un homme de pouvoir, mais être un homme de responsabilité, ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'hommes de pouvoir, aujourd'hui, partout. Toute autorité est un service. Sur le fronton de nos écoles de formation, j'aimerais qu'il y ait cette phrase, la vraie richesse est chez les autres. Un bon chef, il ne fait pas, il fait faire. Et il fait confiance. Alors, quelques recettes concrètes pour, en toute humilité, vous faire part de mon expérience à partir de ce que j'ai vécu comme chef d'état-major pour incarner ce propos. Vous connaissez la phrase, il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Première illustration, remettre l'homme au centre. Quand je rentrais le soir, j'avais 10 minutes de trajet en voiture et je me disais tous les soirs. Tu as vu qui aujourd'hui ? Il t'a dit quoi ? Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Qu'est-ce que tu vas en faire et qu'est-ce que tu pourrais en faire de plus demain ? 13 heures. On évite beaucoup de réunions. Deuxième exemple, je vous ai dit un homme d'équilibre, un chef. Un homme, une femme, c'est quatre dimensions. Tout homme, toute femme, c'est la même chose. Ça marche à tous les coups. La première dimension, c'est la dimension physique, le corps. Quand on est chef, il faut soigner son organisme. Il faut s'écouter. Pas trop toutefois parce que ça amène aux arrêts de travail. Mais un peu quand même. Il faut faire du sport, il faut être en forme. Quand vous êtes chef et que vous n'êtes pas en forme, vous ne serez pas bon. Et si vous n'êtes pas bon, vous allez faire des erreurs psychologiques. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Parce que la personne qui va vous voir, elle vous verra 10 secondes, une minute, deux minutes. Il faudra être à l'écoute maximum. Et pour ça, il faut être en forme. La deuxième dimension, c'est l'intelligence. De Gaulle disait la culture générale, c'est la véritable école du commandement. L'intelligence. La troisième dimension, c'est le cœur. L'intelligence de cœur. Cette capacité à capter les autres. La sensibilité, c'est l'affectivité capitale pour un chef. Dimension sous-estimée dans nos écoles, je trouve. Et la quatrième dimension, c'est la dimension transcendantale. On n'en parle pas, c'est un truc. Pourtant, on voit bien qu'elle est présente partout aujourd'hui dans notre société. La dimension transcendantale, c'est la capacité à se retrouver seule face à soi-même. En silence. En silence. La dimension, le devoir de s'asseoir en quelque sorte, de s'arrêter. Et puis, pour ceux qui croient en quelque chose, la dimension spirituelle. Je crois qu'elle n'est pas à négliger par les temps qui courent. Sinon, on devient désespéré. Équilibre entre toutes ces dimensions. Moi, j'ai essayé comme chef d'état-major de cultiver ces quatre dimensions. Et quand je sentais qu'il y avait un flotteur un peu moins équilibré que l'autre, je portais attention. Aujourd'hui, on pourrait assez rapidement, quand on est chef, être aspiré vers la théorie et oublier la pratique. Être aspiré vers la pureté du raisonnement intellectuel et omettre les conséquences sur les hommes et les femmes qui auront à mettre en œuvre cette décision. L'avantage d'aller sur le concret, sur le terrain, c'est que tout ça se remet au diapason, au carré. Quatrième conseil, l'agenda. L'agenda, je vous l'ai dit, il doit être aux ordres. Il peut être délégué à quelqu'un qui s'en occupe, mais il doit être aux ordres. Si quelqu'un mettait un doigt de pied sur mon agenda, il le sentait tout de suite. J'en étais responsable et je le commandais. Je faisais des réunions à un agenda régulière et tous les mardis, j'avais une journée de libre. Le mercredi matin, j'avais réunion avec le président à 9h, tous les mercredis, avant le conseil des ministres, conseil restreint. Je préparais cette réunion le mardi, pendant une demi-journée, j'avais une demi-journée de libre. Une demi-journée de libre, d'oxygène, de capacité à satisfaire le besoin que j'avais de combler telle ou telle lacune, de recevoir telle ou telle personne. Si vous commencez la semaine, votre agenda est noir, bourré à craquer, vous êtes déjà en déséquilibre arrière ou avant, comme vous voulez. Enfin, dans les deux cas, vous cassez la gueule. Cinquième conseil, s'occuper des faibles. Le chef, son premier souci, c'est le faible, le petit. Pas parce que c'est le maillon faible, parce que c'est son devoir premier. Quand je suis arrivé à Saint-Cyr, le premier jour, on m'a dit, vous ne serez pas surpris, tu vas chez le coiffeur. Ok. Ensuite, tu mets un treillis. Ok. Et ensuite, on m'a dit, on était une vingtaine, tu vas courir autour d'un bois, ça appelait le bois nord, ça faisait à peu près 400-500 mètres, et on court. Les instructeurs couraient avec nous et moi, je rigolais intérieurement parce que j'étais assez sportif, entraîné par le football. et à un moment, j'ai pris une belle leçon d'humilité parce que je me suis aperçu que les instructeurs, eux, se relayaient et nous, on courait. Il y a un moment, il y en a un qui me dit, toi, tu es bon, tu es un chameau coureur, je l'entends encore me dire ça, c'était 75, tu vas venir avec moi, tu prends le sac de ton camarade qui en chie parce que on part ensemble, on arrive ensemble, je mets le sac devant, je cours, je termine, j'étais sur les rotules avec un sentiment très profond d'injustice parce que le camarade à qui j'avais pris le sac, lui, il arrive pas en s'y flottant mais il n'avait pas le souffle court. Et l'instructeur vient me voir, il me dit, bravo, tu commences à comprendre, on part ensemble, on arrive ensemble. Le camarade à qui tu as pris le sac, il était faible aujourd'hui, un jour, dans d'autres situations, c'est toi qui seras faible et c'est lui qui t'aidera. Le souci du faible, du plus faible, du plus petit, quand vous rentrez dans une salle, c'est Chirac qui m'avait dit ça, vous n'allez pas voir le premier rang, mon colonel, j'étais colonel à l'époque, parce qu'au premier rang vous avez tous les courtisans. Vous allez au fond de la salle, derrière les rideaux parce que là, vous avez les plus petits, les plus faibles et c'est ceux qui ont des choses intéressantes à vous dire. Il avait raison, il y a en France aujourd'hui des petites lumières qui s'allument, petites lumières, il faut les discerner, il faut les encourager. Un jour, elles pourront devenir des grands projecteurs, j'en suis persuadé. Gardons le feu sacré, la France n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays d'histoire et c'est un pays d'avenir. Je me rappelle ces deux phrases, celle de Saint-Augustin, seul celui qui brûle en lui-même peut aviver le feu en d'autres et celle plus pragmatique pour des chefs d'entreprise de Bernanos, l'optimisme de volonté. Il disait l'espérance n'est pas un optimisme, c'est un désespoir surmonté. Alors moi, je crois dans la jeunesse de France, celle en particulier des moins de 30 ans, ils sont difficiles, ils sont différents, mais je crois qu'enfin ils ont rompu avec cette logique qui nous a annulés depuis 50 ans. Ils veulent de l'engagement et si on les cadre bien, si on les guide bien, si on les oriente avec humanité et fermeté, on les emmène au bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada